L'histoire débute en 2018 avec l'arrivée au Rwanda d'une importante plateforme chinoise de vente en ligne. Pour les gérants de cette usine implantée à Kigali, la capitale, celle des clics. Ils décident de participer à l'exposition internationale d'importation de Chine afin de donner à leurs produits une visibilité internationale. Il y a eu un désir d'y aller et de leur montrer ce que le Rwanda avait, ce bon café. A ce moment-là, le marché était prédominé par l'Amérique latine, mais aussi par le Kenya et l'Ethiopie. Alors, il fallait montrer que nous avions un excellent café au Rwanda. C'est l'une des rares compagnies rwandaises qui ont une plateforme de représentation en ligne de façon permanente en Chine. En revanche, ceci semble ne pas suffire pour son objectif de mieux développer ses activités, car parmi ses attentes à l'exposition se trouve celle de mieux faire connaître ses nouveaux produits. Nous allons à cette exposition en visant bien sûr plus de ventes, mais surtout pour nous faire connaître. Et les gens devront savoir que Kivu Noir est un café de qualité supérieure. Ce sera aussi l'occasion d'exposer nos nouveaux produits comme le café en capsule. La compagnie n'enverra pas de représentants à l'exposition, car elle a toute une équipe de collaborateurs chinois, mais devra suivre toutes les activités en ligne. Une expérience tout à fait inhabituelle pour des commerçants qui se sont toujours physiquement présentés en Chine dans différentes expositions de cette envergure. Honnêtement, c'est difficile d'organiser une exposition de cette envergure quand on n'est pas sur place. La CIE est l'une des grandes expositions du monde, alors nous avons cherché un partenaire commercial, donc c'est une présence déjà en Chine. Notre café est là, nos entrepôts sont là, nous sommes prêts pour le marché chinois. Nous sommes en contact fréquent avec notre partenaire ainsi que des représentants à notre stand, ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'y aller physiquement. Selon l'Office rwandais du développement, depuis 2018, avec l'arrivée dans le pays d'Alibaba, la plateforme de vente en ligne, le café du Rwanda a connu une augmentation de sa clientèle en ligne, spécialement en Chine. Etienne Gatanasi pour CGTN français, Kigali, Rwanda.